Et concernant le comité de concertation, voici ce qui change déjà ce samedi. Les premières mesures décidées lors du Codico de ce vendredi rentrent en vigueur ce samedi matin. Un nouveau comité de concertation s'est réuni ce vendredi pour tenter d'enrayer la quatrième vague avec la prise de nouvelles mesures sanitaires. Certains s'appliquent déjà ce samedi, tandis que d'autres seront appliquées à partir de ce lundi 6 décembre. Elles seront d'application jusqu'au 28 janvier inclus, avec une réévaluation prévue lors d'un nouveau comité de concertation la semaine du 20 décembre. Pour les événements et les regroupements, ainsi les événements de plus de 4000 personnes en intérieur ne peuvent plus avoir lieu dès ce samedi. Un week-end de transition est accordé pour les événements de moins de 4000 visiteurs. Quant aux regroupements et activités en intérieur, ils sont interdits à l'exception du sport, des regroupements au domicile privé ou dans un logement touristique de faible capacité, ainsi que les mariages et les funérailles. Pour ces rassemblements, les autorités ont recommandé une limitation de contact en privilégiant des rencontres à l'extérieur et l'utilisation d'auto-tests. Concernant le port du masque, dès ce samedi, le port du masque, là où il est déjà obligatoire, vaut dès l'âge de 6 ans et non plus 10 ans, comme auparavant. C'est le cas, par exemple, au plaisir d'hiver. Pour les plaines de jeux, c'est la mauvaise surprise de ce samedi pour les plaines de jeux en intérieur. S'ils n'ont pas été cités lors de la conférence de presse Codeco ce vendredi, ils sont bien reprises dans l'arrêt royal publié ce samedi. Les plaines de jeux indoor doivent donc fermer leurs portes dès ce samedi à 11h. Et la semaine prochaine, pour lundi, un nouveau groupe de mesures s'ajoutera à celles déjà effectives depuis ce week-end. Ainsi, les événements, y compris représentations culturelles et congrès à l'intérieur, ne pourront plus avoir lieu que s'ils se limitent à 200 visiteurs, avec un public assis, masqué et en ordre de COVID-certiquette des 50 visiteurs. Les cinémas devront limiter leur jauge à 200 personnes par salle, avec distanciation entre chaque groupe. Les écoles devront utiliser des appareils de mesure de CO2 dans chaque local où de nombreuses personnes sont réunies et les classes seront fermées dès deux contaminations. Les activités parascolaires seront aussi interdites. Les mesures concernant les établissements scolaires seront également durcies dans les jours suivants, avec l'enseignement hybride dès mercredi dans le secondaire et la fermeture des écoles maternelles, primaires et secondaires dès le 20 décembre.